Bonjour à tous, c'est Florence Galliano, triastrice des soins de soins capillaires et canto-ethniques. Je suis professe professionnelle, diplômée d'Etat depuis plus de 30 ans. Et je suis officienne depuis plus de 30 ans aussi. Ce matin, je viens vous parler de comment entretenir vos cheveux pour qu'elle puisse pour favoriser la pousse. Parce que pour favoriser la pousse, il faut bien entretenir les cheveux, les entretenir. On prend soin, adapter le soin qu'il faut. Ce n'est pas parce que nous avons tous les cheveux crépus que c'est tous les soins qui vont à tous les cheveux. Non, chaque type de cheveux, chaque cheveux crépus a son soin adapté. On parle là aussi de la porosité, il y a la porosité du cheveu. Donc chaque type de cheveux a sa porosité. Sa porosité faible, la porosité forte, la porosité moyenne. Donc il faut vraiment utiliser les soins qu'il faut pour favoriser la pousse. Si on utilise n'importe quoi, on n'a pas de résultat. Et aussi, il n'y a pas encore pour favoriser la pousse et avoir des cheveux en bonne santé, en bon état, un cœur chevelu, un cœur chevelu en bonne santé aussi. Parce qu'il n'y a pas que les cheveux, il y a aussi le cœur chevelu. Et c'est surtout le cœur chevelu qu'il faut commencer à traiter. Parce que nos cheveux, à nous, les cheveux très pus, tout sont en spirale. Et notre sébum, le sébum c'est quoi ? Le sébum c'est l'huile que produit notre corps. Vous en avez sur la peau, vous en avez sur le cœur chevelu. Ici, il y en a aussi. Mais chez nous, sur les cheveux africains, comment dire, le cœur chevelu africain, le sébum coule lentement. Et non seulement les cheveux poussent en spirale, mais en plus le sébum coule lentement. Donc il y a vraiment plein, comment dire, il faut regarder tous ces domaines-là pour avoir des cheveux sains et favoriser aussi la pousse. Et puis encore, il faut utiliser des produits vraiment naturels. Ne pas utiliser des produits qui sont issus de la pétrochimie. Parce que ces produits qui sont issus de la pétrochimie, ils ne nous apportent rien du tout. Il y a plein d'ingrédients chimiques dont nous ne comprenons parfois rien, dont nous ne comprenons rien du tout. En tant que coiffeuse professionnelle, j'ai utilisé pendant 30 ans ces produits-là. Franchement, il y a des termes que tu ne comprends pas. On va peut-être comprendre certains termes qu'on a appris à l'école. Après, il y en a d'autres qu'on n'a pas appris à l'école qu'on ne comprend rien du tout, qu'on ne comprend même pas ce qu'on met sur la tête, ce que c'est, d'où ça vient, tout ça. Parce que moi, j'ai pour habitude, avant de faire quelque chose, on vient d'acheter un produit, que ce soit pour le corps, que ce soit des médicaments. Je lis toujours la notice pour voir ce qu'il y a dedans. Donc, il faut vraiment être exigeant. Quand vous achetez vos produits, essayez de voir ce qu'il y a dedans. Est-ce que ce qu'il y a dedans peut être intéressant ? Est-ce que ce qu'il y a dedans peut vraiment être utile pour vos cheveux ? Ne pas seulement acheter par effet de monde parce qu'on a dit que ça se produit la marche et que ça va marcher aussi pour vous. Non, chacun a son type de cheveux, chacun a son type de porosité. Donc, ce matin, je voulais vraiment vous parler de comment entretenir vos cheveux pour favoriser la pousse et garder vos cheveux en bonne santé, en bon état. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut utiliser des soins naturels de 500% naturels. Des soins vraiment 100% naturels. Parce que c'est ce qui convient à nos cheveux. Ce qui convient vraiment à nos cheveux, les produits naturels conviennent beaucoup plus à nos cheveux. Vous allez voir, nos ancêtres, qu'est-ce qu'ils utilisaient ? Ils utilisaient des produits, des produits issus de la nature quoi, des produits naturels. Vous allez voir, nos ancêtres, parfois, ils avaient des cheveux, beaucoup de cheveux, des cheveux longs. Il y en a encore qui utilisent encore des produits naturels. Si vous allez dans les coins reculés, dans les villages africains, tout ça, vous allez voir que les femmes là-bas utilisent des produits naturels. Et elles ont vraiment des cheveux qui sont en bonne santé, en bon état. Il y en a qui utilisent l'argile. Il y en a qui utilisent plein d'autres encore que je ne pourrais pas vous citer ici. Il y en a qui, voilà quoi, de l'huile de, comment dire, du gras de bœuf, du gras de bœuf, tout ça. Et ça favorise d'un arbre. C'est des produits naturels. Donc, en tant que coiffeuse professionnelle, depuis plus de 30 ans, franchement, je vous recommande d'utiliser les produits naturels parce que je sais ce que ça fait, les produits, les produits d'issue de la pétrochimie. Vraiment, ça ne nous aide pas du tout. Qu'est-ce qui va favoriser que nos cheveux puissent être en bonne santé, en bon état ? Quand on utilise ces produits-là, c'est parce qu'on en prend soin, parce qu'on est là, tout ça. Mais après, ça ne nous rapporte rien du tout. Les cheveux sont fins. Soit ces produits-là, parfois, il y a tellement de gras dedans. Les cheveux sont, quand vous en mettez, les cheveux sont vraiment collés les uns les autres. Voilà. Donc, ce matin, franchement, c'est pour vous sensibiliser à utiliser les produits naturels. Une fois, j'ai utilisé un déprison sur une cliente, c'était vraiment une catastrophe. Dès que j'ai commencé à mettre le produit sur la tête de la cliente, même pas 10 minutes, les cheveux commençaient à tomber, quoi, de la racine. C'est-à-dire que de la racine, les cheveux commençaient à tomber. C'est vrai que quand on dit qu'il faut toujours mettre un centimètre. Et donc, je mettais un centimètre du cœur chevelu, les cheveux commençaient à tomber. Et ces jours-là, j'ai compris que, franchement, il y a vraiment des peaux de l'acide. C'est comme s'il y avait de l'acide. Il y a de l'acide, de la soude. Oui, c'est de la soude. Il y a de la soude vraiment forte dans ces produits déprisants. Et qu'est-ce que je veux encore vous dire ? Il faut vraiment éviter d'utiliser le déprison sur les cheveux des enfants, sur le cœur chevelu des enfants. Parce que le cœur chevelu des enfants, il est sensible encore. Il est fragile. Donc, il ne nécessite pas tous ces produits-là. Surtout le déprisage ou les cheveux qui sont trop tirés pour les cheveux. Pour les enfants, ce n'est pas bon du tout. Ça fragilise le cœur chevelu. Après, la langue, ils perdent de la densité. Voilà. Donc, utiliser les produits naturels. Je sais qu'il y en a, j'en ai des clientes aussi qui sont vraiment accrochés au déprisage. Parce qu'elles se disent que si je ne veux pas me coiffer sans le déprisage. Il faut que mes cheveux soient déprisés, pour qu'ils soient bien, pour que mes cheveux soient lisses. Parce que les cheveux ne créent plus. J'ai du mal à les coiffer. Il faut que je déprisse les cheveux. Bon, chacun, voilà, chacun fait comme il veut. Comme il veut, comme il peut. Voilà. Et donc, ce matin, je vais vous parler des produits aussi de Kento Ethnix. Kento Ethnix, c'est quoi? C'est Kento Ethnix, c'est des produits qui sont 100% naturels. Il n'y a aucun ingrédient chimique à l'intérieur. Voilà, il n'y a aucun ingrédient chimique à l'intérieur. Parce que je ne vois pas l'utilité de mettre des produits chimiques ou des ingrédients chimiques à l'intérieur. Parce que ça ne rapporte rien du tout. Donc, il n'y a aucun ingrédient chimique à l'intérieur, dedans. Et c'est des produits qui vont vraiment, non seulement favoriser la pousse, et entretenir vos cheveux, et les redonner, redonner de la vie, leur donner qu'ils soient en bonne santé, comme vous voyez. Donc, ce matin, je viens vous les présenter, tous ceux que nous avons ici, pour que, vraiment, pour vous dire de ne pas hésiter à les utiliser. Moi, depuis que j'utilise des produits naturels, mes cheveux sont vraiment en bonne santé. Là, ce n'est pas une perruque. Moi, ce n'est pas un casque non plus. Ce sont vraiment mes cheveux. Je n'utilise que des produits naturels qui sont adaptés à la porosité de mes cheveux. Et qu'un tout ethnique crée aussi des soins personnalisés. C'est-à-dire que si vous avez, vous venez chez nous, et on essaie de voir, on essaie d'analyser, de voir quelle est la porosité de votre cheveux, et par rapport à cette porosité-là, on vous, comment dire, on vous concorde, on réalise pour vous une gamme qui ne sera que pour vous, une gamme personnalisée pour vos cheveux. Voilà. C'est ça qui est intuitif. Nous n'allons pas vous rendre ce qui ne convient pas à vos cheveux pour le plaisir de vendre. Non. Nous allons vraiment prendre des produits qui sont adaptés à vos cheveux. Voilà. La prochaine fois que je vais essayer de vous parler, c'est de la porosité du cheveux, et quels sont apportés par rapport à la porosité de vos cheveux. Voilà. Ce matin, voilà, ce sont mes cheveux. Je n'utilise que des produits 100% naturels que je réalise moi-même. Voilà. Des produits qui sont vraiment adaptés à mes cheveux. Voilà. Ce n'est pas parce que moi, j'utilise une gamme que ça va aller à une autre personne, que ça va aller à Philippines, que ça va aller à Gisèle, que ça va aller à Dépénon. Voilà. Chacun a sa peau, a son type de porosité. Donc, qu'est-ce que nous avons, nous, ici, en Comandato ? J'ai quelques techniques. J'ai quelques techniques. Nous avons déjà ce shampoing. Ce shampoing, moi, je l'appelle lotion. C'est une lotion, la vente, à base de savon noir. Le savon noir, c'est bon pour les cheveux. C'est bon aussi pour la peau. Voilà. Il n'y a pas, c'est vraiment naturel, quoi. Voyez, c'est vraiment naturel. C'est vraiment une lotion qui fera du bien à vos cheveux. Ça doucit aussi les cheveux. Et dedans, vous avez aussi une infusion de l'ortie, de l'organisation de l'ortie piquante. Et ça favorise aussi la pousse. Comment on l'utilise ? On le met une fois, le premier shampoing. Après le deuxième shampoing, on laisse poser au moins 5 à 10 minutes. Et après, on rince. Vraiment, c'est un shampoing qui a un pH neutre. Donc, ça ne fera que du bien à vos cheveux. C'est 100% naturel. C'est la lotion lavante à l'ortie piquante. Et dedans, vous avez du savon noir. Voilà. Et ça, ça c'est, comment dire. Et là, nous avons 500 millilitres. 500 millilitres. Et des shampoing, là. Francif. Et après, nous avons quoi ? Nous avons aussi les masques. Là, nous avons le masque Abyssinie Carité. Le masque Abyssinie Carité, 100% naturel. Tous les ingrédients qui sont dedans sont naturels. Il y a de l'eau minérale, il y a du Carité, il y a de l'huile d'Abyssin. La Abyssinie, c'est une plante qui vient de l'Afrique du Sud. Comme le truc en Afrique du Sud, voilà. Donc, il y a la Abyssinie. Et c'est un masque qui fortifie, qui nourrit, où les cheveux secs est abîmé. Et qui ont aussi, comment dire, une porosité moyenne. Comme il y a du beurre de Carité qui est un peu lourd et épaisse. Et la Abyssinie qui est légère. Donc, ça convient vraiment aux cheveux, qui ont une porosité moyenne. Voilà. Ça hydrate, ça nourrit, ça assouplit. Et il y a aussi un autre truc que ça me fait aussi. C'est bien aussi de les utiliser sur les cheveux, sur vos perruques ou tissages brésiliennes, indiennes, malaisiennes, péruviennes. Ça définit les boucles. Si, par exemple, les boucles sont parties sur vos tissages ou perruques, vous pouvez utiliser ce masque-là, qui est vraiment naturel. Ça convient vraiment à ces cheveux-là. Et ça va vraiment redéfinir les boucles. Et ça va aussi hydrater, nourrir vos tissages et que vous les gardez beaucoup plus longtemps aussi. Voilà. Donc, vous pouvez faire aussi des masques de temps en temps sur vos cheveux, malaisiens, péruviennes, bautissages, hein. Voilà. Donc, ça va les nourrir, les hydrater, définir les bouts pour qu'ils sont beaucoup plus. Voilà. Et après, nous avons aussi le masque ricin. Ricin et né. Ricin et né, c'est un masque réparateur, hydratant, pour cheveux secs, dévitalisé, défrisé, décoloré, coloré, à porosité, à porosité cheveux aussi, à porosité, excusez-moi, à porosité forte. Voilà. Porosité forte parce que c'est vraiment nourrissant, c'est une huile épaisse. Donc, ça va vraiment aider les cheveux, les cheveux à porosité forte à être hydraté et nourri. Voilà. La prochaine fois, je vous parlerai de ce que c'est, euh, de chaque type de porosité. Voilà. Donc, c'est le masque né, ricin, qui complète vraiment pour des porosités, pour des cheveux à porosité, euh, à porosité forte. Donc, voilà. Comment vous l'utilisez ? Ça dépend de chaque porosité. Si, par exemple, vous avez une porosité faible, hein. Il faut, euh, utiliser, après, euh, quand vous mettez ce masque-là, vous en mettez, euh, vous mettez, euh, euh, un bonnet chauffant, ou vous utilisez un casque à vapeur, ou bien, euh, comment on dit, une serviette chaude, pour, euh, pour permettre, pour favoriser, euh, que les écailles des cheveux, des cheveux, des cheveux, des cheveux s'ouvrent, et, euh, pour que ça pousse, le produit puisse bien agir, pénétrer dans, dans, dans les cheveux. Mais celui-là, il est vraiment pour les cheveux à porosité, euh, à porosité forte. La porosité forte, c'est pas la peine d'utiliser la chaleur, parce que les écailles des cheveux sont déjà ouvertes. Donc, les écailles des cheveux sont ouvertes, donc c'est pas la peine d'utiliser, euh, de la chaleur pour faire pénétrer, parce que les écailles sont déjà ouvertes. Donc, vous laissez poser au moins 20 minutes, et, euh, après, euh, vous rincez. Voilà. Et, euh, là, ce matin, voilà, nous avons, pour l'instant, nous avons ces deux masques-là. Après, s'il y a une personne qui a une porosité, euh, une porosité, euh, faible, comme les miens, là aussi, nous avons aussi un autre masque. Mais, pour l'instant, il n'est plus en stock. Donc, celui-là, euh, c'est, c'est un masque au jojoba, et euh, euh, et à l'huile de baobab. C'est des huiles légères, hein, qui sont vraiment adaptées pour les cheveux à porosité, euh, à porosité, euh, faible, comme les miens. Donc, ça, ça, ça aide beaucoup. Et, euh, ça pénètre. Et, après, euh, nous avons quoi ? Nous avons aussi, euh, j'ai oublié de vous parler de ce dessin, il fallait que je vous rensepare ça dans les shampoings. Euh, nous avons aussi, euh, euh, le bain d'huile. Les huiles, hein, aux trois huiles, hein. Donc, dedans, vous avez le gingembre. Le gingembre qui augmente la pluie, euh, sanguin, la pluie, qui augmente la pluie sanguin. Ce qui favorise la pousse du cheveu active, la pousse du cheveu. Nous avons aussi le ricin. Le ricin, aussi, qui favorise la pousse, qui nourrit le cheveu. Voilà. Et qui répare. Donc, c'est vraiment un bain d'huile complet. C'est vraiment un bain d'huile complet. Et, euh, voilà. Comment vous l'utilisez ? Vous l'utilisez, euh, avant le shampoing, hein. Avant la lotion, euh, avant cette lotion lavante. Donc, vous l'utilisez comment ? Vous, vous mettez sur la racine. C'est-à-dire, sur le cuir, euh, enfin, sur le cuir chevelu. Donc, vous mettez sur le cuir chevelu. Donc, vous mettez sur le cuir chevelu. Vous mettez sur le cuir chevelu. Vous mettez pas une danse. Vous en mettez une danse. Ça va dégouliner. Non, c'est pas loupé. C'est pas parce qu'on en met beaucoup que c'est agi. Non. Vous en mettez ce qu'il faut. Euh, euh, après, vous massez votre cuir chevelu. Parce que le massage aussi favorise. Le massage, comment dire, favorise la pousse. Et parce que quand vous massez, quand vous massez, vous activez la circulation sanguine. Donc, quand la circulation sanguine est activée, euh, les cheveux, ça favorise la pousse. Voilà. Donc, c'est de l'huile, de bain d'huile aux trois huiles. Gingembre, glicin et balamite. Voilà. Et après, vous avez quoi? Après, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le lait capillaire. Excusez-moi. Nous avons le lait capillaire, le lait capillaire au baobab et gingembre. Et, euh, il y a aussi, euh, il y a aussi 100% naturel. Il y a de l'eau minérale, il y a du barobab, du gingembre. Et, euh, après, il y a aussi une solution pour pouvoir mélanger, euh, l'eau. Et, c'est, c'est aussi, ça démêle aussi, ça démêle aussi, quoi. Mais, c'est un, c'est un lait. Donc, c'est un lait qui produit cheveux secs, hein, cassant, fatigué. Ça favorise aussi la pousse, la pousse du gingembre qui est à l'intérieur. Voilà. Le gingembre augmente son lait. Quand on l'a fait son lait. Quand on l'a fait son lait. Quand on l'a fait son lait. Voilà. Et, euh, c'était un, c'était un, c'était un lait, euh, on du chute. Il n'est pas gras. Il n'est pas, il n'est pas, il n'est pas, euh, c'est votre avis. Mais, comme c'est des huiles légères, il n'est pas, c'est pas ce grait qui colle, quoi. Qui fait coller les cheveux, non. Moi, j'en mets, vous voyez, mes cheveux sont souples. Voilà. Je peux les bouger. Mes cheveux sont souples. Ils ne sont pas collés. Voilà. Vous pouvez aussi en mettre sur vos perruques péruviennes, indiennes, brésiliennes. Vous en mettez juste une goutte, hein. Après, vous essayez de les mettre ça pour les dégrader parce que c'est des choses aussi qui, 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 qui demande aussi de l'entretien. Euh, voilà. Et nous avons aussi le sérum. Le sérum au gingembre aussi. Vous avez dit que j'aime beaucoup le gingembre. Mais, oui, parce que ça augmente la puissance de l'air et ça a favorisé un peu aussi beaucoup. Et donc, ça active la pousse et le sérum au gingembre. Donc, dedans, vous avez l'huile essentielle de pompe-mousse et l'huile essentielle de titri, l'huile essentielle de gingembre et l'huile de gingembre. Et, euh, vous en mettez, vous le mettez, vous le mettez sur votre cuir chevelu pour compléter le sébum qui coule lentement. Voilà. Vous le mettez sur la racine et, euh, vous massez et c'est bon. Vous le mettez sur votre cuir chevelu pour compléter le sébum qui coule lentement. Voilà. Donc, ça favorise vraiment la puissance. Donc, il faut que le cuir chevelu aussi, il soit nourri. Parce que le sébum, quand il coule lentement, il ne vient pas. Il coule lentement sur nous, sur nos cuir chevelus à nous, par rapport aux cheveux européens, par rapport aux cuir chevelus européens. Donc, il faut vraiment compléter, il faut vraiment aider, euh, le cuir chevelu, quoi. Euh, donc, il faut augmenter, il faut compléter le sébum. Voilà. C'est vraiment très bien. C'est que là, c'est, il est, euh, on fait ce sérum, on le fait en route une fois c'est pas. Voilà. Vous en mettez des gouttes, vous tracé, vous mettez des gouttes fédérées, vous mettez des gouttes. Voilà. Donc, ça, nous avons toute une gamme que je vous ai présenté là. Après, euh, nous avons différentes sortes de gammes, hein. Il y a des gammes où il y a 3 produits, il y a des gammes où il y a 4 produits, il y a des gammes où il y a 5 produits, il y a des gammes où il y a 6 produits, voilà. Euh, et nous avons différentes gammes, ils vont de 20 000 à 40 000. Et, euh, après nous avons aussi de l'huile, l'huile de coco, euh, qui répare les cheveux, et les cheveux secs et abîmés. Voilà. L'huile de coco, l'huile de noix de coco. Voilà. Et, vous avez aussi, l'huile de gingembre, j'en ai déjà parlé de gingembre. Donc, vous savez maintenant, c'est que ça fait le gingembre. Ça, vous, 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 vous. Euh, donc, euh, voilà. Voilà. Et, euh, nous avons après l'huile de fenugrec aussi, qui protège la fibre capillaire, contre toute forme d'agression. Voilà. Ça, 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 vraiment, c'est, 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 c'est bon, l'huile de fenugrec est, vraiment, c'est l'idéal, euh, dans les périodes de, euh, de, euh, quand il fait froid, ou bien quand il fait alarmant, ça, euh, ça protège vraiment la fibre, la fibre capillaire, et ça empêche que les cheveux se cassent, quand il fait froid. Euh, après, nous avons aussi quoi? Nous avons, euh, l'huile d'hérissant. Le bâtiment, je crois qu'on est, euh, l'huile d'hérissant. Ça favorise la pousse, ça nourrit les cheveux, les cheveux secs, abîmés, le cuir chevelé aussi. Vous voyez? Si, euh, donc, ces huiles-là, vous pouvez les utiliser aussi, euh, en bain d'huile, ou, au quotidien, mais pas, pas trop, euh, pas, pas tous les jours, quoi. Pas, 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 en en mettant une tonne. Par exemple, huile de gingembre, ça serait très bien pour les personnes qui veulent pas prendre le sérum, vous pouvez prendre huile de, huile de, remplacer le sérum par huile, euh, par huile de gingembre. Vous en mettez sur la racine, comme ça, augmente la pousse. Hein? Donc, pour celles qui veulent que je veux plus vite, ça va activer la pousse. Voilà, nous avons aussi, euh, huile de balanite. Le balanite, c'est quoi le balanite? Le balanite, c'est le datier du désert. Et voilà. Euh, datier du désert. Ça, euh, nourrit, euh, les cheveux secs, abîmés, hein. Ça active aussi les pousse. Donc, euh, chez Ketotik, on a vraiment des, des produits qui activent la pousse, qui entretiennent les cheveux, qui redonnent la vie aux cheveux. Euh, après nous avons quoi? Nous avons l'huile de baobab. L'huile de baobab protège aussi la prive capillaire, nourrit et protège la prive capillaire. Euh, voilà. Et qu'est-ce que nous avons encore? Nous avons aussi le baume. Le baume est trop fénugrène. À base euh, de beurre de périté et de fénugrène. C'est un baume qui protège la prive capillaire. Et, euh, qui nourrit intensement et assouplit les cheveux. C'est beaucoup plus adapté pour les cheveux. Pour les cheveux à porosité forte. Pas pour les cheveux, pas comme les miens, à porosité faible. Parce que ça va, ça va pas agir. C'est trop lourd. Ça va pas agir du tout. Ça va pas pénétrer. Ça va pas nourrir les cheveux. Euh, voilà. Ça va rester à la surface. Ils vont pouvoir pénétrer les décailles parce que comme les décailles, elles sont très fermées. Elles sont très serrées. Donc c'est vraiment, euh, pour les cheveux à porosité, hein. Pour les cheveux à porosité forte. C'est-à-dire que quand les décailles sont très ouvertes, ça pénètre mieux et s'agit mieux. Donc ça protège la prive capillaire. Euh, ça nourrit intensement. Et ça soutient pour les cheveux à porosité forte. La prochaine fois, je vous ferai aussi une vidéo pour vous, euh, pour vous, pour vous montrer comment tester, euh, votre porosité. Euh, voilà. Euh, qu'est-ce que j'avais encore à vous dire ? Donc, les cheveux pour qu'ils puissent, vraiment. Pour qu'ils soient en bonne santé. Un, pour un bon soin. Deux, utiliser le produit, euh, adéquat, le produit adapté à vos cheveux. J'ai déjà dit que ça va, parce que ça va, ça va convenir à Alfonsine, que ça va convenir à Bernadette. Bernadette et Alfonsine n'ont pas les mêmes cheveux. Peut-être que non, peut-être que oui. Donc, ce qui va, Bernadette, ne va pas forcément, euh, convenir à Charlotte. Voilà pourquoi il y a deux fois on dit, euh, voilà, moi j'ai utilisé ce produit-là. Vous m'avez dit que j'ai vu votre vidéo, que ça, ça pouvait être mes cheveux. Mais pourquoi, euh, que c'est assez gros cheveux en poussée ? Ben, pour les mois de bois, aucun effet. Mais non, c'est parce que vous n'avez pas les mêmes cheveux. Voilà, vous n'avez pas les mêmes besoins. Vous n'avez pas les mêmes, même porosité du cheveux. Voilà, pourquoi vous n'avez pas les mêmes résultats ? Donc, chez KELPENIC, donc, nous réalisons des soins qui sont adaptés à chaque type de porosité. Voilà, chaque type de porosité pour que ça soit vraiment efficace. Donc, vous venez nous voir, on analyse vos cheveux, on regarde ce qui va convenir à vos cheveux. Voilà, et ce qui va vraiment agir. Voilà, c'était vraiment, c'était, euh, ce que je voulais vous dire, euh, vous parliez de ces problèmes ce matin. Voilà, et, euh, savoir aussi que c'est pas tous les produits qui sont adaptés à tout le monde. Chaque type de cheveux a son produit. À lui qui lui convient, à les soins qui lui convient. Voilà, vraiment, euh, essayez d'utiliser, hein, mes produits vraiment 100% naturels, qui sont adaptés à vos cheveux. Bon, c'était un kento, euh, ethnique, hein. Je vous remercie, hein, de m'avoir suivi. Et, euh, la prochaine fois, je vous parlerai de la porosité des cheveux. Comme ça, vous allez savoir que, euh, quel type de porosité vous savez. Et donc, je vais aussi vous montrer aussi, vous montrer aussi quel test vous faire. Quel test vous faire pour connaître votre porosité. La porosité de votre cheveux, de vos cheveux. Euh, votre cheveux. Voilà. Qu'est-ce que j'avais encore à dire, hein. Donc, hein, prenez soin de vos cheveux. Utilisez les produits naturels. Si vous n'avez pas le courage d'abandonner les déprisages. Utilisez les produits naturels après le déprisage. Pour les maintenir quand même en bonne santé. Voilà. C'est pas tout le monde qui veut garder les cheveux. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Voilà. Donc, euh, je vous dis à bientôt. Euh, c'est une autre, euh, c'est une autre vidéo. Pour parler de la porosité du cheveux. Allez. Je vous dis que Dieu vous garde. Que vous vous bénisse. Et, euh, à bientôt. Bonne et belle journée. Dans la main de Dieu. Au revoir. Sous-titrage ST' 501